La politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans est en bonne marche au Rwanda. Depuis 2006, les enfants ont bénéficié d'une attention particulière grâce à un nouveau programme de prise en charge intégré des maladies de l'enfance. Une approche de l'Organisation Mondiale de la Santé, adoptée par le Rwanda pour réduire la mortalité infantile. Ici, à l'hôpital de Kibagabaga, à Kigali, plusieurs enfants bénéficient de ce programme. Mon enfant est prématuré et les soins complémentaires qu'on doit lui administrer seront prises en charge par ma mutuelle. Je suis vraiment contente car les médicaments et autres dépenses pour la santé de mon enfant seront à la charge des autorités. J'ai accouché d'un prématuré qui a certaines anomalies comme le faible poids. Je ne me fais pas de soucis car je suis membre d'une mutuelle de santé. Donc, les dépenses seront couvertes par cette mutuelle. Cela me soulage vraiment. Le département de néonatologie de l'hôpital de Kibagabaga est de plus en plus sollicité dans le cadre de cette politique. Une trentaine de cas d'enfants prématurés est traité dans la semaine par cette entité. Mais pour des rendements performants, le renforcement du personnel sanitaire s'avère nécessaire. C'est surtout augmenter le nombre de personnels spécialisés, surtout pour les spécialistes. Il y en a encore peu, mais ça va quand même. Au fil du temps, ça va. Il y a deux à trois médecins qui viennent pour nous visiter. La politique sanitaire du Rwanda est un modèle en Afrique de l'Est et même sur le continent. 90% de la population rwandaise bénéficie d'une assurance maladie depuis 2004. Le gouvernement prend particulièrement en charge la quasi-totalité des soins de santé des personnes indigentes.